L'opération policière est en cours au centre du village de Kakuna depuis hier soir. Alison, c'est un individu en crise qui est au centre de tout ça. Oui, voilà, on est présentement sur place. Il y a un poste de commandement qui a été érigé par la Sûreté du Québec. Comme vous pouvez le voir présentement, les rues du patrimoine et de l'église ont été fermées à la circulation pour permettre aux policiers de faire leur bon travail. Les résidents de la place Saint-Georges, donc le bloc appartement en question, il y en a certains qui ont été évacués. On parle de 25 ici qui ont été relocalisés dans la salle paroissiale de Kakuna. Normalement, il y a 80 résidents qui résident à cet endroit-là. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas tout le monde qui a été évacué puisque certains n'étaient pas nécessairement en danger par rapport à l'individu. J'ai pu m'entretenir avec des citoyens qui affirment avoir entendu des coups de feu hier soir. Cependant, cette thèse-là n'a pas été confirmée par la Sûreté du Québec. J'ai parlé également quelques mots avec la mairesse de Kakuna qui se dit soulagée que les policiers effectuent du bon travail jusqu'à maintenant. J'ai parlé aussi au porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Dehaies, qui confirme ces informations-là et ne peut pas nous en donner davantage. Ils sont présentement en discussion avec les crimes majeurs. Donc, évidemment, on n'aura plus de détails au courant de la journée, les informations qui entrent au compte. Oui. Opération de négociation probablement avec l'individu en question qui a cours présentement. Merci, Alison. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.